Générique ... Bonjour à toutes et à tous, merci de nous préférer sur BB24, voici les titres. C'est un sport de combat d'origine sud-coréenne qui demande de la constance et qui fait travailler tous les muscles du corps. A découvrir dans un instant les bénéfices de la pratique du taekwondo. L'hyperlordose lombaire, à ne pas confondre avec la lordose lombaire, est une maladie qui touche le creux au milieu du dos. Elle résulte souvent de certaines de nos postures, on en parle aussi dans ce journal. Enfin, il est indispensable pour la santé, mais très difficile à produire. Le sel qui donne la saveur à Nommé peut être aujourd'hui produit de façon écologique, à savoir avec le soleil. Bienvenue si vous nous rejoignez. On démarre ce journal avec le sport. Le taekwondo, sport de combat, qui est une discipline qui se pratique dans plusieurs pays du monde. Cet art martial d'origine sud-coréenne, dont le nom peut se traduire par la voie du pied et du poing, demande avant tout de la constance et présente de nombreux avantages. Comment se pratique le taekwondo ? Quel avantage y a-t-il pour le pratiquant et qu'apporte-t-il au développement ? Éléments de réponse dans ce reportage signé Baudelaire, Le taekwondo est un art martial qui permet de travailler la force physique, l'endurance et la souplesse de l'homme. Au Bénin, il se pratique depuis les années 1970. Il compte aujourd'hui plus de 20 millions de pratiquants dans plus de 120 pays du monde. Son nom peut se traduire par la voie du pied et du poing. C'est la manière de donner des coups de poing et des coups de pied, mais il y a toute une philosophie qui accompagne cela. Vous savez que les arts martiaux ont chacune leur philosophie qui se rapproche les unes des autres. Le taekwondo, c'est un art martial coréen, donc tout notre lexique est coréen. Par exemple, chez nous, on ne parle pas de kata, ça c'est japonais. On parle de pumsé, on ne parle pas de dojo, on parle de dojian. Cette discipline sportive contribue au développement d'un pays et présente plusieurs avantages à celui qui la pratique. La Corée, il y a 50 ans, était derrière le Bénin. Aujourd'hui, la Corée fait partie des dragons d'Asie. Comment est-ce que ça s'est passé ? Tout simplement parce que les Coréens ont décidé de mettre la philosophie des arts martiaux et du taekwondo au cœur de leur développement. Et nous voyons le résultat 50 ans après. J'ai tenu des statistiques et j'ai constaté que tous les élèves de classe sportive ont tous évolué sur le plan scolaire, sur le plan personnel, ça vous apporte beaucoup, ou sur le plan de la santé, et même sur le plan national et international. Le fils aîné du grand maître Ogudjobi, Stanislas Ogudjobi, qui pour la première fois dans l'histoire du Bénin, a qualifié notre nation pour les Jeux Olympiques. Tout sport confondu. Au Bénin, la jante féminine se prête également à cette pratique sportive. Malgré leur effectif assez réduit, celles d'entre elles qui ont fait la gloire du Bénin dans la discipline, pensent déjà à la relève. C'est vrai qu'on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de femmes, beaucoup d'athlètes féminines qui puissent représenter valablement le Bénin sur le plan international. Donc la relève, celles qui sont là, elles sont dans le travail pour pouvoir se mettre au pas pour les futurs, pour les championnats internationaux à venir. Devenu un sport olympique depuis 2000, le taekwondo est parmi les sports de combat, la seule autorisant les frappes avec les pieds. Un sport qu'on peut commencer par pratiquer dès le jeune âge. Il cultive la courtoisie, l'intégrité, la persévérance, le contrôle de soi et le courage, comme des valeurs intrinsèques. Et quand vous pratiquez le taekwondo, votre lordose lombaire se doit de se porter très bien. Car, contrairement à l'entendement populaire, la lordose lombaire n'est pas une maladie. Elle est plutôt une partie indispensable au squelette de tout être humain. Et quand des anomalies surviennent, on parle alors d'hyperlordose lombaire. Elle résulte souvent de nos différentes postures, de la grossesse et même des chaussures que nous portons. Marianne Bosse-Mendé et François Zissou nous en parlent un peu plus. Le squelette humain est composé, entre autres, de la colonne vertébrale et de la lordose lombaire. Cette partie du corps, pourtant considérée à tort comme une maladie, est essentielle pour tout être humain. La lordose lombaire, c'est la courbure de la colonne vertébrale qui donne une concavité postérieure au niveau de la zone lombaire, au niveau du rachis lombaire, c'est-à-dire le creux que nous voyons immédiatement après les fesses. On a besoin de cette lordose pour avoir une bonne résistance au niveau de la colonne vertébrale. Lorsque nous avons des creux qui vont dépasser 5,5 cm actuellement au Bénin, on peut parler d'une lordose qui dépasse déjà notre norme. Il faut donc parler d'hyperlordose lombaire en cas de maladie. La pathologie peut être congénitale ou non. Toutefois, certaines habitudes, telles que le port de chaussures à talons, peuvent constituer des facteurs de risque. Et lorsque vous travaillez tout le temps dans une position qui crée votre lordose, c'est-à-dire une position de dos creux, vous pouvez augmenter à la longue votre lordose lombaire. Chez les dames, le port de grossesse, le port de sac à dos par exemple, quand c'est trop lourd, vous allez aussi augmenter la colonne lombaire. Chez les apprenants, le port de sac à dos inadapté prépare à une hyperlordose lombaire. Et si les enfants trouvent normal de tout porter pour éviter les corrections à l'école, les parents sont appelés à plus de vigilance. Il faut savoir que vous ne devez pas mettre plus de 10% de votre poids de l'enfant dans le sac. Si le sac pèse plus de 10% de son poids, c'est mauvais. Autre chose, il faut que l'enfant soit bien chaussé. Parce qu'il peut être bien chargé, mais s'il est chaussé correctement et que sa chaussure n'a pas des talons qui projettent son tronc vers l'avant, il n'y a pas de problème. Troisième élément, c'est que le sac doit être un sac adapté à l'enfant. Il ne faut pas acheter les gros sacs des adultes à son enfant. Le sac doit pouvoir s'arrêter au niveau des fesses. Si tous les cas d'hyperlordose lombaire ne peuvent être soignés, certains peuvent par contre être corrigés. On peut rendre souple la colonne lombaire de façon à ce que cette colonne lombaire, lorsque même elle a une hyperlordose, qu'elle puisse vraiment faire le mouvement en dentéros postérieurs sans problème. Si c'est une personne déjà qui a un certain âge, on peut lui apprendre à faire des gestes pour pouvoir recorriger ça. Mais si c'est un enfant, il faut alors savoir qu'est-ce qui est la cause. Est-ce que c'est dû, ça a la charge, etc. Mais mieux vaut prévenir que guérir. De saines habitudes peuvent aider à garantir une plus longue durée de vie à la colonne vétérale et aux disques intervétériaux. Lorsque nous devons nous asseoir, rentrez correctement nos fesses dans le siège. Utilisez des sièges qui ont des dossiers, donc qui ont le dos presque droit. Sinon, je veux dire droit. Lorsque nous nous asseoir dans notre voiture, redressons notre dossier pour s'asseoir droit, il faut toujours garder une petite lordose, même si vous êtes sur un gène. Il ne faut pas effacer totalement sa lordose lombaire. Elle joue un rôle important dans l'équilibre physique et dans l'idéal, toujours consulter quand surviennent les premières douleurs. On en consomme tous les jours dans nos aliments. Le sel, un nutriment utile qui permet de faire ressortir les saveurs du plat. Il est essentiellement utilisé pour assaisonner, conserver les aliments et aussi pour enrichir la nourriture. Indispensable donc pour la santé, mais très difficile à produire. Aujourd'hui, on en produit du sel de façon écologique. Cette méthode consiste à fabriquer le sel à base du soleil. Dovons-nous, Flavien, environnementaliste, nous en parle, ou plutôt nous parle des avantages de cette méthode modernisée. Au micro de Flavien Atchadé et d'Iliade. Bokovo. Dans le passé, les femmes de Djekbadji, dans la commune de Ouida, produisent du sel à partir du sol, du sol salé, utilisent les bois, détruisent la végétation, et font chauffer ce sol-là avec l'eau salée pour pouvoir récupérer le sel au bout de 3 heures, 4 heures de chauffage. C'est une activité qui a beaucoup d'impact sur l'environnement et sur la santé de ces femmes-là. Mais aujourd'hui, il faut constater qu'il y a une nouvelle méthode de préparation du sel qui utilise l'eau de mer que l'on fait sécher au soleil au bout de 4-5 jours pour pouvoir récolter du sel. C'est une méthode écologique parce qu'elle protège l'environnement, elle ne déboise pas, elle ne détruit pas le sol et elle ne porte pas atteinte à la qualité de ces femmes qui s'adonnent à cette activité-là. Avec la méthode traditionnelle que nous connaissons, il y a la destruction de l'environnement, alors qu'avec la méthode nouvelle, le moteur de fabrication de ce sel, c'est le soleil. Donc il suffit seulement qu'on ait de l'eau de mer à porter, il suffit qu'il fasse le soleil et la production de sel a lieu. L'avantage de cette fabrication de sel, c'est qu'on n'est pas tenu de rester nécessairement sur la côte pour fabriquer. N'importe où on est, il y a du soleil, on peut faire le sel. Donc c'est une activité à long terme qui, lorsqu'elle est bien cadrée, pourra utiliser beaucoup de jeûne, pourra utiliser beaucoup de chômeurs, parce que quel que soit Alpha, nous avons besoin du sel pour notre alimentation. Et cette expérience pilote a lieu actuellement dans la commune de Semekodji, où des femmes s'adonnent à cette activité. Je crois qu'elles ne regrettent pas, parce qu'elles gagnent leur vie en faisant cette activité-là. Et c'est l'occasion pour dire, de les encourager, de leur doter des moyens qu'il faut pour pouvoir continuer la production de ce sel. En nouvelle brève à présent, l'Angola va bénéficier d'un nouveau financement de 143,716 millions de francs CFA du Fonds monétaire international au titre d'une facilité élargie de crédit. Ces fonds visent à appuyer le plan de réforme initié par le gouvernement angolais pour remettre l'économie sur les rails. Ils permettront de poursuivre les stratégies d'assainissement du secteur bancaire angolais, de réduire les risques budgétaires et de mobiliser des recettes hors pétrole afin de réduire la dépendance de l'économie face à l'or noir. Au Sénégal, une cellule d'information, d'analyse des risques est mise en place afin d'aider au partage d'informations pour lutter contre certains fléaux des temps modernes tels que la criminalité, la migration et le trafic de drogue. Des détails avec nos confrères de la télévision sénégalaise. La coopération pour une gestion des frontières efficaces contre la migration, le trafic de drogue et le terrorisme. La coopération avec les États africains dans le domaine de la sécurité des frontières est de la plus haute importance pour l'Union européenne. Cet impact sur la sécurité humaine, du terrorisme et de la criminalité organisée transfrontalière ne doit cependant pas être l'arbre qui cache la forêt de leurs effets indirects sur d'autres plans et qui sont peut-être encore plus dévastateurs. Il s'agit notamment de l'impact sur l'environnement du trafic de ressources naturelles tels que celui de bois en Casamance ou la pêche illégale dans l'espace maritime sénégalais. La mise en place de cette cellule d'analyse des risques quatrième du genre en Afrique vise le partage d'informations. Cette cellule d'analyse des risques, sa mission fondamentale, c'est d'aider les pays d'origine, notamment le Sénégal, y compris le Sénégal et les pays de destination, donc les pays de l'Union européenne, à échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulaire et les trafics de toutes sortes. Les forces de défense et de sécurité vont installer leur quartier général au commissariat spécial du port où les équipements sont installés. Je souhaiterais mettre l'accent sur l'importance de la coopération transnationale qui est un des crédits de l'agence européenne de garde-frontière et de garde-côte et un enjeu de la stratégie sécuritaire du Sénégal. C'est un programme financé à hauteur de 4 millions d'euros pour les trois prochaines années afin de réduire considérablement ces fléaux des temps modernes que sont la criminalité, la migration, le trafic de drogue, entre autres. C'est là-dessus que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada